Le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, accompagné des ONG, s'engage dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Il se retrouve pour une réunion de coordination nationale. Cette activité vise à mieux organiser les actions liées aux violences basées sur le genre, à étendre les plateformes nationales et à renforcer les compétences des participants. Il s'agit pour nous maintenant de faire le bilan des actions que nous avons pu mener et des stratégies que nous projetons, exécutées pour l'année 2024. Le directeur de cabinet du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant souligne l'engagement continu du gouvernement à réaliser l'objectif de tolérance zéro en matière des VBG. Les progrès constatés sont positifs et les perspectives pour l'avenir sont encourageantes selon le ministère de tutelle. Nous sommes convaincus qu'avec l'engagement du gouvernement ivoirien associé à l'élan et à notre détermination individuelle de la 25e conférence internationale sur la population et le développement, zéro VBG, zéro grossesse non désirée et zéro mortalité infantile évitable sera une réalité dans notre pays en Côte d'Ivoire. L'on enregistre une politique d'assistance à 7059 cas de VBG tous types confondus contre 7919 cas en 2022 selon le rapport provisoire 2023 du ministère de tutelle. L'institution compte impliquer les élus locaux et recueillir un million de signatures contre les VBG. – Sous-titrage Société Radio-Canada